Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 3 avec notre Mila pour le petit back to school. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas posté d'épisode mais ne vous inquiétez pas, je continue ce let's play parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'en fait ce let's play va me plaire un peu plus quand on sera à l'université, voire même au moins à partir de l'adolescence. Car c'est à ce moment là qu'au niveau des aptitudes on pourra commencer à les augmenter sans les perdre parce que là effectivement on les augmente mais on va les perdre quand on va passer adolescent. Mais aujourd'hui épisode très intéressant puisqu'on adopte un chat. Vous avez été très nombreux à dire oui pourquoi pas adopter un chat et j'avais pensé au lieu d'en faire un c'est tout simplement de passer par le téléphone pour pouvoir en adopter un. Bon il est minuit donc on va attendre le matin et on va adopter un chat. En plus ça tombe bien, on est dimanche donc on aura toute la journée pour devenir pote avec le chat. Je sais pas encore comment qu'on va l'appeler ou est-ce qu'il aura déjà un prénom. Je pense que si on adopte il aura déjà un prénom mais est-ce que c'est possible de le renommer je ne sais pas trop on verra bien. En tout cas en attendant on va la laisser dormir. D'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas vu les premiers épisodes il y a... Oh j'ai peur ! J'ai cru que c'était un bruit de chiottes sans me dire attends elle est en train de se chier dessus dans son lit. Mais ouais non je disais il y a un let's play, il y a une playlist pardon excusez-moi et elle est en description pour ceux qui veulent se rattraper sur les deux premiers épisodes. Mila n'a pas réussi à communiquer avec le monstre sous le lit. Aïe 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 c'est compliqué quand même de devenir amie avec le monstre de sous le lit j'ai vraiment du mal. Ah elle va réveiller je vais leur demander de sprayer sous mon lit du coup tant pis pour le monstre tu veux pas être mon pote bah je vais t'éradiquer. Ok on va demander à à papy Anthony. Anthony s'il vous plaît il y a un monstre sous mon lit ! Regardez là j'adore sur l'image en bas à gauche comment qu'elle est effrayée. C'est bon il a sprayer sous le lit ? Bon elle est toujours effrayée mais on va lui demander de le mettre au lit. Vas-y aide-moi à dormir mamie s'il te plaît ! Ah mamie... Maman mot de vie ! Oh ce serait trop bien un chat genre si c'est un mâle et on l'appellerait Milo. Ça ferait Mila et Milo. Par contre là oh non mais ce serait trop triste quand elle partira à l'université. Elle va devoir abandonner son chat. Je pense pas qu'elle puisse ramener son chat avec elle sauf si elle habite pas dans un dortoir mais vu comme on va la faire habiter dans un dortoir. Oh on passe en été ! Journée des farces ! On va clairement le faire. Faire des petites actions malicieuses. Mila prend son petit déjeuner et va être l'heure d'adopter. Alors c'est qui qui s'y colle ? Je pense pas que Mila puisse adopter elle-même. Quoique. Si elle peut adopter elle-même, adopter un chat. Mais écoutez, c'est elle qui choisit. C'est elle qui va choisir le chat. Donc on va adopter un chat. Oh mon dieu j'ai trop hâte ! Ok ! Vous pouvez choisir jusqu'à 3 animaux. Bon, on va en adopter seulement un. Et là, on a le choix entre Fiona, Keri Yogi, Sam, Shiloh, Nouga, Luke et Zippy. Alors dites-moi si vous aviez le choix lequel vous auriez adopté. Personnellement, ils sont tous mignons, je les adore tous. Je sais pas lequel. Alors on a un chaton. Ah oui, il y a des chatons. Et il y a des chats, c'est ça ? Adultes ? Je pense plutôt partir sur un adulte. Tant qu'à faire adopter un chat, autant adopter un chat qui a plus de difficultés à trouver des familles. Et on sait très bien que les chatons trouvent facilement des familles. Alors que les chats un peu plus âgés, c'est un peu plus compliqué. Donc on a le choix entre 3 adultes, puisque les premiers sont des chatons. Fiona, Keri, Yogi, Shiloh et Sam sont des chatons. Nouga, Luke et Zippy sont des adultes. Donc on a Nouga, adulte femelle stérilisée. Et c'est quoi comme... Ah oui, c'est une race. La race, c'est un sphinx. Ensuite, on a la race, la perme, je connais pas du tout. Adultes mâles. Et Zippy, c'est un tonquinois. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Il est adulte mâle et il est castré. Honnêtement, si je devais choisir entre les 3, je partirais plus sur Luke. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de poils. J'ai envie de le caresser en dessous de sa tête là. Ohlala. Bon, je suis pas fan de cette race. Les 5, c'est pas une race que j'aime particulièrement. Un tonquinois, je ne sais pas ce que c'est. Mais honnêtement, Luke, franchement, il a une bonne bouille. Je dirais qu'on partirait sur Luke et pourquoi pas le renommer en Milo. Comment ça se passe ? Il passe aujourd'hui ramener le chat ? Comment ça fonctionne ? Je crois que c'est la madame-là qui va nous ramener le chat. Bonjour madame. Présentation amicale. Vas-y, c'est à toi de jouer. Oh. 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 Regardez. Il est là. Oh, Luke. Enfin, futur Milo. Alors en fait, de ce que j'ai compris, il y a une sorte d'évaluation. On va pas la taquiner, c'est pas le bon moment. On va lui parler de l'école. Agent d'adoption. Oh, regardez. Luke est monté sur mon assiette. Luke. Allez, on va lui faire présentation prudente quand même. Non, amicale. Amicale. Allez, on sait que Mila aime beaucoup les animaux. Allez, va te présenter à Luke quand même. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Elle ne s'est pas fait griffer. Jouer avec un pointeur laser. Oh, ils sont trop mignons. Regardez, ils jouent avec le laser. Moi, je vous avoue, j'ai un chat qui s'appelle Petit Chat d'ailleurs. Et Petit Chat s'en bat les couilles totales du laser. J'ai essayé et il s'en fout. Elle est passée où la madame de l'adoption ? Elle s'est barrée ? Elle a laissé la cage ? Ah non, elle est là. On va quand même lui dire, à un moment donné, terminer l'évaluation de l'adoption. On va voir ce que ça donne. Nous, on veut garder le chat en tout cas. Est-ce que c'est bon pour vous madame si on garde le chat ? Elle n'a pas l'air... Allez, partez madame, partez ! Oost ! Non ? Peut-être que si c'est un adulte qui lui dit de terminer l'évaluation de l'adoption, peut-être qu'au moins elle aura compris. Est-ce qu'elle s'en va ? Ouais, elle récupère sa cage. Eva s'en va. Votre rendez-vous d'évaluation pour l'adoption est terminé. Attends, wait ! Ça veut dire qu'elle a fait l'évaluation ? Mais euh... On n'a pas encore le résultat pour l'adoption ? Mais non, je suis trop triste ! Oh non, elle est repartie avec le chat. J'espère que l'évaluation est bonne. Mais en fait, le problème c'est que j'ai peur qu'à cause de l'événement journée des farces, eh bien ça ne nous a pas montré l'événement pour l'adoption. En haut à gauche de l'écran. Bon, on verra bien. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on aura des nouvelles. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore adopté le chat. J'espère que Luc pourra très rapidement rejoindre la famille. En attendant, je crois qu'elle n'a pas fait les devoirs. Si. Si, elle a déjà fait les devoirs. C'est bien. Et elle a un C à l'école. Je vais acheter un projet scolaire pour elle parce que... Voilà. On va dire que si elle obtient un à l'école, on lui fête son anniversaire pour qu'elle passe adolescente. On ne va pas se mentir. Les projets scolaires, c'est que ça prend quand même beaucoup de place. Je ne sais pas où le mettre. Je suis obligée à chaque fois de foutre les projets scolaires dehors parce que sinon, je n'ai pas de place. C'est vraiment chiant. C'est bizarre de faire un projet scolaire dehors dans la cour. Mais bon, tant pis. On va le faire en dessous de l'arbre. Au cas où, elle fait exploser son projet scolaire. Elle ne fera pas exploser la maison avec. Elle va commencer à travailler. Soigne. Non, d'abord, elle va aller aux toilettes. Elle est à fond sur son projet électrique. Elle aura largement le temps de le faire. On est encore dimanche. On va demander à Anthony de venir l'aider pour son projet scolaire. Ça va créer des liens familiales. Ah oui, attendez ! Avant que ce soit fini, il faut qu'on fasse des actions malicieuses. Le pauvre, il est en train de dormir. On va venir lui faire une petite action de malice. On va... Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Invité à une fausse soirée. Invité des sirènes. Allez, qu'est-ce que c'est que cette tâche ? El famoso. Elle est fatiguée mais je veux pas qu'elle aille non plus se coucher trop tôt parce qu'il est que 20h. Mais elle va pas tarder quand même. Voilà, petite action maliceuse badgo. Bon allez, là elle est vraiment fatiguée. Elle va prendre une douche et puis go dodo quand même. En espérant ne pas se faire embêter par le monstre de sous le lit. Même s'il a été aspergé, ça devrait aller. Non, il y a encore le monstre de sous le lit. On essaie de lui parler. Ok. Peut-être avec un peu de chance cette fois-ci ça va passer. Mais j'ai pas l'impression... On a pas réussi à communiquer avec le monstre de sous le lit. Est-ce que vous avez pas des astuces pour pouvoir communiquer avec lui ? Bon bah je suis désolée hein... Demander de vaporiser sous le lit. Allez viens là papy. Il faut que tu m'aides là, il y a un monstre sous mon lit là. Et il arrête pas de revenir toutes les nuits. Bah il l'a fait ou pas ? Oui je pense qu'il l'a fait, on peut retourner dormir. Merci papy. Les cours de Mila commencent dans une heure. Elle va juste prendre son petit déjeuner et elle est prête à aller à l'école. On va bien évidemment la rejoindre comme d'habitude à son école. pour essayer de faire en sorte qu'elle réussisse avec la meilleure médaille possible. Aujourd'hui on a cours de développement personnel. Ça a l'air plutôt sympathique comme cours. Tout le monde s'assoit, allez c'est parti. Oh j'adore ses lunettes bleues à elle. J'adore. On va failloter la directrice de l'école. Il faut être amicale avec le personnel donc... Nous on vise haut hein les amis, on vise haut, on a pas le temps. Attends elle est passée où ? Elle a disparu ? Elle s'est fait graille par le cuistot. Je vous jure elle a disparu. Ah c'est bon elle est là. Revenez ici madame. Vous me faites perdre du temps et j'ai pas votre temps hein. Ah je cherchais la madame de la CPE mais elle aussi elle est sur les ordinateurs en haut avec d'autres élèves. Il faut qu'on aille lui demander des conseils. Et tant qu'à faire, vu qu'on est dans une pièce avec des ordinateurs, il faut étudier la cuisine en ligne. Étudier en ligne ? Mais je vois pas la cuisine. L'archéologie. L'orgue et l'écriture. Composition florale. Production de médias. Programmation en ligne. Jeux vidéo en ligne. Jeux d'acteur en ligne. Mais il n'y a pas la cuisine. Comment que je fais ? Ok là du coup. On va essayer quand même de faire les autres. Les autres points. Non j'ai toujours pas étudié la cuisine en ligne et j'ai l'impression qu'on avance pas assez vite en étant amicale avec le personnel de l'école. J'ai peur de pas réussir cette journée juste à cause de ça. C'est vraiment bien dommage et pourtant je suis dans la bonne section. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre section, il n'y a pas plus de choix pour regarder. Je vais dans plus de choix, dans étudier en ligne. Et là j'ai pas plus de choix que ça. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Peut-être parce que vu que c'est une enfant, elle n'a pas accès à la cuisine. C'est peut-être à partir de l'adolescence, je sais pas. Comme on peut voir les aptitudes sont un petit peu bridées en tant qu'enfant. Pas trop sûr mais bon, on va quand même essayer. Quoi ? Regardez, elle a une petite bulle anti-Mila au-dessus de sa tête. Mais quel chouin ! On veut juste être sympa avec elle. Pour avoir une bonne note et... Elle n'est pas contente. On va comme d'habitude quitter le travail... Enfin le travail et l'école et rester tard parce que sinon on n'arrivera pas. Ça nous rajoutera un petit peu de délai. Oh elle s'est barrée, sans pression. Bon bah ici... Ah ouais, elle a l'air vraiment pas contente. Regardez sa tête ! Oh non on dirait limite un film d'horreur. Bon c'est pas grave. Présentation amicale ! Cool, cool ! Tout à fait. Oh il y a une autre élève qui est venue entre temps. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. Ma cuisine en ligne, ça m'a détruit un petit peu ma journée quoi. Il me reste un tout petit peu peut-être, avec un petit peu de chance ça passe. Yes, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est au maximum. On a la médaille d'Oréa entre guillemets. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Bon ça va, on a pu se rattraper mais vraiment c'était limite j'ai dû me concentrer au max. Et ça c'est cool. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que j'aime bien qu'il y ait un minimum de difficultés. Et là vraiment il y en a. Si on reste pas jusqu'à 17h, avoir une bonne note c'est compliqué. Elle a l'air cool elle. Ah ouais, j'ai envie de devenir amie avec elle. Je ne pense pas qu'en 5 minutes je vais avoir le temps d'aller lui parler malheureusement. Ah, il va y, il est 17h01. Ah, terminé. J'aurais j'ai pas le temps d'y parler, je voulais devenir sa bestie moi. Je voulais devenir sa BFF quoi. Quelle tristesse. J'espère que je l'ai dans mes contacts. Les factures viennent d'arriver. Bon c'est pas un problème, c'est une famille relativement aisée. On va demander à Anthony de payer les factures. Est-ce que Mila elle est bien ? Bah elle est quand même fatiguée. Je comprends après une grosse journée comme ça. Dès le matin debout jusqu'à 17h. Forcément quand elle rentre elle est un peu fatiguée. Mais il reste encore des devoirs à faire. Donc je lui ai demandé de manger et de faire ses devoirs. Est-ce que sa note elle a changé ? Je sais pas. Est-ce qu'on est sur un B ? On est sur un C toujours ? Bon je pense que demain on aura un B à l'école. Je lui ai demandé d'écrire dans son journal intime. Je pense que c'est quand même important pour elle. Pour se construire en tant qu'adolescente notre petite Mila. D'écrire un petit peu dans son journal intime. Et les gens qui m'ont demandé comment faire. Il me semble que le journal intime il vient avec la donne être parent. Donc c'est un pack additionnel au jeu de base des Sims 4. Et vu comment il est fatigué juste après ça va être dodo time. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour avoir une réponse de l'adoption quoi. Moi je veux savoir. Si on peut avoir Luc ou pas ? Ou c'est moi qui est foirée en ne pas faisant les trucs en haut à gauche comme je l'avais dit ? Moi je vais adopter moi. Si demain on n'a pas de nouvelles on rappelle et on voit ce que ça donne. Est-ce que Luc est toujours à l'adoption ? Elle va prendre son petit jus d'orange avant d'aller à l'école. Et après on va bien évidemment l'accompagner. Ce serait bien quand même qu'elle se change pour aller à l'école là. Elle n'a pas le temps de prendre sa douche ce matin. On va comme d'habitude la rejoindre pour essayer d'optimiser un petit peu ses aptitudes etc. En espérant cette fois-ci ne pas avoir à étudier la cuisine. Aujourd'hui assisté aux cours donnés par le détective. Mais non j'adore. Heureusement qu'on n'a pas raté cette journée mais... Oh regardez ! C'est vraiment une madame de la police qui vient conférencier invité. Ah c'est Lilith sympa ! Élève agent de police. Oh trop cool ! Ça c'est trop cool par contre hein ! J'adore ce mode ! Allez on va assister à son cours et poser des questions sur la photographie. Ah ! Elle est habillée chaud aujourd'hui. Notre petite Mila. Qui doit vraiment faire chaud aujourd'hui. Il fait combien là ? Ça serait bien quand même qu'ils mettent les températures. Ce serait encore plus réaliste. Je croyais que c'était des pique-niques dehors on dirait. Vraiment des pique-niques. On va tout de suite vérifier si on peut étudier la logique en ligne. S'il vous plaît faites que ce soit possible les amis. La logique, la logique. Écriture, florale, média, programmation, jeu d'acteur, jeu vidéo en ligne. Non on est... C'est la même chose qu'hier j'en ai marre ! Pourquoi ça ne me propose pas plus ? Moi je ne peux pas aussi annuler une action si elle n'est pas possible. Pourquoi il y a un cerveau ? Avant c'était autre chose qui était dessiné ? Peut-être c'est selon... Détective conférencier invité. Vous êtes tous en état d'arrestation. Vous allez passer les 7 prochaines heures en compagnie du détective conférencier invité. Non mais j'adore en plus les messages personnalisés. C'est trop cool ! Bon bah du coup c'est parti pour parler avec le personnel pendant toute la journée. Ce qui est vraiment dommage. Ah merde ! C'est pas la même chose. Regardez ça a changé. Réussir une interaction amicale avec le conférencier invité. Donc elle a pas l'air d'être très amicale. Le truc c'est qu'il faut réussir hein ! Une interaction. Mila a appris que Lilith avait les traits de caractère suivant kleptomane. Ben c'est un petit peu ballot pour une officière de police. Oh j'ai réussi avant 15h mais je suis une bosse. Regardez il est 14h et on a fini. Donc j'ai passé sans avance rapide. J'ai fait que de parler et ça passe en vrai. L'avance rapide c'est pas forcément la meilleure chose. Donc je vais pouvoir... Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire ses devoirs en étant à l'école genre histoire d'avancer ? Dans ses devoirs non ? Pas vraiment ? Bon d'accord. Ok bon je comprends. On va peut-être augmenter ses petites habitudes. Je sais pas il lui reste quoi ? Le charisme. Bah écoutez le charisme... Peut-être que ça restera après. Pourquoi pas l'hygiène ? Attendez. Il y a une salle de sport avec des douches ou pas ? Bah bah... Ok. On va lui demander de faire des longueurs. Normalement c'est une enfant. Elle ne devrait pas mourir. Je l'espère. Et en même temps ça augmentera son hygiène. Et peut-être son divertissement même. La piscine techniquement ça devrait augmenter le divertissement. Oui ça augmente le divertissement et l'hygiène. Tout ce qu'il me faut. Ah ouais ça augmente vachement vite. Ah oui le temps a augmenté aussi très très vite. On a plus un jour de vacances. Mila travaille dur et désormais une élève de l'école primaire ayant B de moyenne. Bravo. Yes. On a enfin augmenté notre note et on va rentrer. On est plutôt bien au niveau des besoins. Donc on va en profiter pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec l'adoption du chat. Bon Mila pendant que tu fais tes devoirs. Réussir haut la main les devoirs. Avec brio. On va demander à Molly d'appeler le centre d'adoption pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Acheter un service. Adopter un chat. Dites-moi que Luc n'est plus là ! Luc n'est plus là ! Ouais ! Quelle tristesse ! Alors sinon qu'est-ce qu'on a ? On a des chatons. Chatons, chatons. Là ça doit être à partir de là. Ça doit être adulte. On a trois adultes. Mais les chats là me plaisent pas. Maintenant j'ai eu un petit crush sur Luc et je ne le vois plus. C'est un peu triste. Je vais essayer de me renseigner sur Google pour voir un petit peu. Est-ce que j'ai raté vraiment ou est-ce que j'ai encore une chance que l'agent d'adoption revienne avec Luc ? Ou pas du tout. Peut-être parce que je n'ai pas accepté de l'adopter. Peut-être que j'ai raté une manip. C'est tout à fait possible. Non je regarde là je suis sur Google. Vous pouvez sympathiser avec l'animal en fait quand elle le ramène. Pour voir si le courant il passe. Et ensuite en cliquant sur l'animal vous verrez une option pour l'adopter. Et c'est là que vous dépenserez 200 dollars. Voilà donc c'est totalement de ma faute. Je suis passé à côté du chat de Luc. Je suis vraiment déçue. Mais à un point vous imaginez même pas. Le pauvre chat il est venu. Et aussi vite il est venu il est reparti. Il a de nouveau été abandonné. Mila a fini ses devoirs. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien faire en attendant ? Je pense qu'elle peut refaire ses devoirs. Ouais voilà faire du travail supplémentaire pour essayer d'avoir un A plus rapidement. Etant donné que les chats qui sont à l'adoption aujourd'hui ne me plaisent pas forcément. Je vais attendre le lendemain. Je pense que tous les jours les chats proposés doivent changer. Peut-être qu'on aura un coup de coeur demain. Il est 16h30. Pourquoi pas aller au parc ? Ça serait bien non ? Alors elle finissait de voir. Elle va aux toilettes. Et on fait un petit tour au parc avec papy Anthony. Ou bien on invite un collègue de son école à la maison. On va voir. Alors au niveau des relations. On va bien évidemment pas appeler nos profs. Faut pas abuser. J'hésite entre Taku, Koei ou... Pouba ! Pouba ! Allez on va inviter Koei après. On va voir s'il accepte. Koei Mishimura va arriver. Il arrive. Et bah oui il faut bien qu'on ait un petit crush. Un petit crush de l'école. Un petit crush du collège. A quoi pourrait-on jouer ? On va discuter des fractions. Non mais là par contre c'est pas possible. T'invites ton crush chez toi et tu lui parles des fractions. Il va vite se barrer. Alors attendez. Est-ce qu'on a pas des activités qu'on pourrait faire à deux genre ? Peut-être à la piscine à deux ? Non on peut pas. Paire du jardinage à deux ? Qu'est-ce qu'on peut faire à deux ? Est-ce qu'on a une console ? Oui on a une console. Tiens je vais lui demander de venir jouer. Non ? Jouer à un jeu de questions diverses. Alors si je vais dessus. Je demande ensuite à Koei de venir me rejoindre. C'est possible ? Non j'ai pas l'impression qu'il veut venir jouer avec moi. Regardez ! Regardez-le comment il se chamaille. C'est trop mousse. C'est pas qu'il s'aime pas. Bon. On va arrêter de l'emmerder. Il est 22h mais il est peut-être temps pour toi de rentrer chez toi. On va aller. On rentre chez toi. Il est tard. On va manger quelque chose. Et puis on va aller dormir parce qu'il est vraiment tard. La vérité. J'ai pas vu le temps passer. Oh qu'ils sont mignons. Ils sont en famille. Attends j'ai pas vu que madame elle avait un piercing au nez. Non mais madame qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait sa crise d'adolescente à 75 ans quoi. Elle se détend un petit peu avant d'aller à l'école. Allons-nous avoir aujourd'hui comme matière scolaire. Et aujourd'hui ça va être une bonne journée quand même. Bonne journée il pleut. Il fait pas si beau que ça. Pourtant il y a un petit soleil ici. On est en été mais il pleut. Aujourd'hui on va assister au cours d'art créatif. Et je vois qu'on aura de l'instrument à faire. Et ça c'est cool. Allez on va assister. Attends. Chantal Müller elle nous aime pas trop j'ai l'impression là quand même. Elle s'assit toujours au même endroit. Mais là j'ai remarqué. Au fond de la classe à droite. Pour le cours c'est terminé. Il faut que je trouve un violon. Je ne sais pas si il y en a. Je pense que oui. Il y a un synthétiseur ici. Je crois qu'il y a une salle de musique au dessus. Avec peut-être un violon. Oui. On a des violons juste là. Ah oui mais c'est pas des violons pour les enfants ça. Il y a marqué quoi ? Ce violon de taille standard qui ne veut pas être utilisé par des enfants. Donc il faut que j'achète des violons pour les enfants. Bon on va faire ça. Oh la 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 la. C'est une catastrophe quand vous rentrez. Oh non. Arrêtez ce carnage. Maintenant c'est des démons qui font de la musique. Elle aussi. Oh mon dieu. Oh non. Oh la la. Affreux. J'ai quand même envie qu'elle gagne un point d'aptitude en violon. Et tu dis le piano en ligne. Est-ce que ça va être possible ? Encore une fois ça va me bloquer. Ah oui par contre il y a de l'orgue. Mais du piano non ? Mais c'est un peu la même chose non l'orgue ? On va tenter. Je vais prendre quand même un petit point en violon avant. Bon ça va me faire perdre beaucoup de temps. Et je risque de rater ma journée. Ah oui non mais forcément elle est tendue. Regardez. Oh le sacrilège. Quoi elle n'aime pas le violon ? Bon bah tant pis elle n'aime pas le violon. Elle n'aime pas le violon. On va tenter d'étudier l'orgue. Même si j'ai un petit peu peur que ce soit pas forcément la même chose. On va voir. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc il va falloir être amicale avec le personnel de l'école comme d'habitude. Ou est-ce que le personnel de l'école est là ? On va essayer d'être amicale avec la directrice. Oh. Moi franchement. Ah non elle est en colère. Elle est en colère. J'allais dire. On demande de meilleures notes mais si elle est en colère on va éviter. Ah non elle est inspirée c'est bon. On va lui demander de meilleures notes. On va voir ce que ça donne. Franchement vu comment on discute avec elle. Ça pourrait passer. On est bonne amie. J'ai trop hâte de savoir. Allez c'est bon elle lui demande pour les notes. Elle a l'air d'être plus tôt. Ok. Oh. Oh. Les notes sont en hausse. Mila travaille dur et désormais une élève d'école primaire en âge moyenne. Oh mon dieu. On a Micheto la directrice de l'école. On a Micheto la directrice de l'école et on obtient une meilleure note. Oh non ça me fume. C'est bon on est au max. Les amis on est au max. On finit dans une heure. J'ai allongé la journée parce que j'ai fait tellement de violon que j'aurais jamais réussi à finir tout ça. Est-ce qu'on a chopé ? En plus on gagne même pas en fait de points en violon. Ce qui est un petit peu dommage. J'ai fait tout ça un petit peu pour rien. On va aller manger quelque chose pendant qu'on est là. Merci beaucoup madame la directrice pour cette magnifique note de A. Moi je vais aller manger. On mange quoi aujourd'hui ? Alors on a pris des macarines au fromage mais on avait le choix entre ça et du faux poulet au beurre. Du tacos au poisson et du macaroni au fromage. Est-ce que je peux piquer son assiette ? Non je peux pas. Et je peux peut-être le mettre dans mon... Dans mon sac. Dans un sac en papier pour le déjeuner ensemble. Mettre dans un sac en papier pour le déjeuner. Non allez non on n'est pas... On n'est pas des rapaces à ce point là quand même. Mais elle aura le temps de manger et puis elle va rentrer à la maison tranquillement. Mila est donc destinée à vivre heureuse pour toujours. Apparemment Mila a un petit problème avec l'alphabet. Elle n'arrive pas à aller au delà du A. Bravo ! Alors je sais pas si il faudrait dire bravo mais merci beaucoup. Je vais quand même... Oh non c'est cassé. Bon allez bim on remplace directement. Je vais quand même lui demander de faire les devoirs. Et pendant ce temps là on va voir pour l'adoption. Donc on va demander à Molly d'appeler l'adoption. Donc on va acheter de nouveau un service. On va regarder un petit peu ce que ça nous propose en chat. Est-ce que c'est les mêmes ou pas ? Non c'est pas les mêmes. Oh Jacques il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop mignon. Chiquita aussi est sympathique. Mais Jacques c'est un bébé. Donc lui aussi il rêve. En plus il a un blase mais il s'appelle Rêve quoi. Enfin t'imagines ? Bon. On dirait un raton laveur. On va pas se mentir. Mais en adulte on a Mimi qui est un chat sibérien adulte femelle stérilisée. On a Voyou qui est un adulte mâle. Et on a Chiquito qui est un adulte mâle castré. Honnêtement on va pas se mentir. Je sais que je voulais partir sur un chat adulte. Mais franchement si Jacques c'était adulte. Ce serait magnifique. Mais bon. C'est un chat en plus. C'est un vengal. C'est magnifique comme race. C'est un peu sauvage. J'aime bien aussi Lola. Elle est toute mignonne avec sa petite bouille. Je les aime vraiment tous. Mais vraiment j'ai eu un coup de coeur. Alors je sais c'est un chaton. Mais j'ai un coup de coeur sur Jacques. On va demander à Jacques de venir faire une petite visite à la maison. Et cette fois-ci je vais essayer de ne pas me tromper. Alors madame elle revient. Elle est blasée. Il est où Jacques ? Voilà c'est bon elle a déposé la boîte. Mais Jacques il est là. Oh il est trop chou. Il est trop chou. Oh il adore. Oh mon coeur explose. Mais même elle elle a fond dedans. Regardez. Oh la la. C'était un mal je crois. Adopté de ça. On va faire une petite présentation quand même. On va voir si ça match avec Mila. C'est quand même très important. Ça a l'air d'aller quand même. Jouer avec un pointeur laser. Il vient de devenir une connaissance de Jacques. Oh regardez-le. Regardez-le maintenant. Oh le petit bengal. En plus c'est un chaton. Le renommer ça devrait être plus facile quand même. Proposer son amitié. On va voir s'il va accepter notre amitié. C'est peut-être un petit peu tôt quand même. Mais bon on va pas se mentir. Les chats ont quelques petites gratouilles. Un petit peu de pâté. Et puis c'est bon. Il nous accorde sa confiance. Allez accepte mon amitié. S'il te plaît Jacques. Allez on l'adopte là. Allez on adopte. C'est bon. C'est bon on adopte cette fois-ci. Souhaitez-vous vraiment adopter cet animal ? S'occuper d'un nouvel animal est une grande responsabilité. Bien sûr qu'on peut changer. On peut changer. On va pas lui donner le nom de famille. Il n'y a pas besoin quand même. Si. Et du coup on va l'appeler Milo. En plus c'est un mâle. Donc ça lui va bien. Il va s'appeler Milo. Comme ça ça va faire Mila et Milo. Oh mais non. C'est bon. Il est dans la famille. Alors Milo il faut qu'il aille. Ah non je peux pas voir ses besoins Milo. Je sais qu'il y a un mode qui nous permet de contrôler les animaux. Pour le coup voilà. On a pas de gamelle pour les animaux. Je vois pas de gamelle pour Milo. Si. Ici. Dans la cuisine. On va remplir les croquettes. Mais évidemment c'est à Mila de s'occuper de Milo. Parce que c'est son chat. C'est sa responsabilité. C'est elle qui voulait un animal. Donc il va falloir que tu t'en occupes. Eva s'en va. Votre rendez-vous d'évaluation pour l'adoption est terminé. Leçon sur le trait de caractère curieux. Milo est un chat curieux. Demandez-lui qu'est-ce que c'est que ça. Et observez-le fouiller dans toute la maison. Quoi ? La fin de Tony est proche. Profitez de ses derniers jours de vie. Attends non mais j'étais pas prête moi. Oh non. Il reste combien de temps ? Nombre de jours vécu. 93 ? Mais combien de jours il lui reste ? Attendez. Et elle c'est pareil. Bon j'ai l'impression qu'il reste encore un petit peu de temps mais quand même. Mais attendez au moins qu'elle parte à l'université avant de clamser là les parents. Donc comment je vais faire moi pour continuer mon let's play ? Allez je vais lui demander d'aller faire pipi. Elle va s'amuser. Oh. Bonjour madame. Qu'il se passe ? C'est ta copine ça ? Sashiko Nishidake. Oh. Attendez mais si les parents ils clament sur le chat il va aller où ? Oh. Mais non. On va prendre le chat dans les bras. Regardez cette bouille. Je peux pas zoomer encore plus que ça mais regardez moi cette tête bien ronde là. On dirait une petite balle de ping pong. Soulever l'adorable animal. On va essayer ça hein. Mais regardez. Oh ils sont trop chopinous. Il a l'air tellement heureux. Mais non. Je craque. Je craque totalement devant ce chat. Ohlala. Oh je craque. Ah merde je suis partie dans le décor là. Ah je suis fan. Mais il est quand même l'heure d'aller dormir. Il va être 21h bon c'est un peu tôt en vrai mais vu que Mila est très fatiguée elle va aller se coucher. Et je pense que dans le prochain épisode on fera grandir une autre Mila. Qui deviendra une adolescente. Puisque bah elle a eu un A à l'école. On va pas faire ça aujourd'hui puisqu'elle est très fatiguée. Peut-être qu'on attendra le week-end pour le faire genre vendredi soir. Comme ça elle aura le week-end pour qu'on puisse amuser avec elle en tant qu'adolescente et etc etc. J'espère qu'également ses connaissances grandiront bientôt. Parce que là enfin c'est des enfants mais ce serait bien qu'on ait des potes adolescents. Bon ce qui est bien c'est que au moins quand elle sera adolescente. Elle passera, elle n'ira plus au collège mais elle ira enfin à l'école primaire. Mais elle ira au lycée ou au collège je ne sais pas je pense au lycée. Et donc bah forcément elle sera avec des enfants de son âge. Et comme ça bah au moins on pourra faire des rencontres de son âge également. Mais ce qui est dommage c'est que justement les enfants ne vont pas la suivre. Ce qu'elle a déjà dans son école actuelle c'est voilà. Mais bon c'est quand même un mode qui est très sympa. Oh mais rentre à la maison p'tit Milo il était dehors. Oh regardez comment il court. Cours Milo mais non mais regardez comment il court pas il saute on dirait un kangourou. Mais non regardez le. Ohlala il va les réveiller. Il va aller les réveiller. Non même pas. Bon sur cette mignonnerie et bien écoutez cet épisode il est fini. Euh voilà je regarde quand même le premier chat qu'on a pas pu adopter. Mais bon d'un côté on a Milo qui est très mignon aussi. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode avec notre Mila. Hop voilà sur ces images avec le chat qui se barre en courant là. C'est trop drôle.